Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Rex Casadi, vous vivez à l'extérieur, c'est vrai que vous l'avez suivi, on dit, notre gouvernement dit, ce n'est pas qu'en RDC qu'il y a le terrorisme. Est-ce l'excuse aujourd'hui pour le gouvernement, comme dit une certaine opinion, de ne pas faire assez pour combattre le terrorisme ? Vous savez, le terrorisme partout dans le monde est révendiqué. Lorsque les terroristes commettent un acte de terrorisme, le terrorisme, il le révendique. Est-ce que vous savez qui a fait ce qui s'est passé à Béni ? Nous n'en savons rien. Révendiqué par qui ? Au nom de quoi ? Les terroristes ont une idéologie. Ils veulent imposer l'islam du temps du prophète Mohamed partout dans le monde. On le voit avec Daesh, on le voit en France, on le voit à Paris, on le voit à Londres, on le voit aux Etats-Unis. Les terroristes ont à chaque fois qu'ils commettent une action, même au Nigeria, même au Cameroun, les terroristes révendiquent leur action. Qui a révendiqué ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y en a certains qui ont, parmi les six déjà jugés, est-ce qu'il y en a certains qui ont parlé de leur objectif ? Ils révendiquent quoi exactement ? J'ai entendu une théorie chez certains de vos collègues qui disaient que lorsqu'il y a une action terroriste, qu'on définirait une action terroriste par la révendication. C'est complètement faux, je ne sais pas où ils sont allés ramasser cela. Pas plus tard qu'avant-hier, à Moura, au Cameroun, il y a eu une action terroriste. Nous n'avons qu'une révendication, mais nous savons très bien qu'il s'agissait de Boko Haram. Donc il y a une signature, on sait bien. Ils frappent pour déstabiliser des États, mais leurs objectifs sont connus d'eux-mêmes. Ils les révendiquent parfois, ils ne les révendiquent pas toujours. Mais l'essentiel pour eux, c'est de déstabiliser, parce qu'après la déstabilisation, ils peuvent instaurer des situations qui profitent à leurs objectifs, qu'ils ne mettent pas à la disposition de M. Tout-le-Monde. Le président de la République rencontre le président du Rwanda, le président de l'Ouganda, et quasiment à 24h ou 48h de son départ, que des gens viennent et tuent des Congolais sous sa barbe. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est grave. Ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est le fait que cela arrive après chaque passage du président de la République. La dernière fois, après le passage du président de la République, il y a eu massacre, et maintenant le président de la République venait de bénir. Ensuite, il y a eu massacre. Comment vous-même traduisez-vous cela ? Je dois dire que ce n'est pas nécessairement lié à des passages du président de la République. On a tué 600 personnes à Béni, au moins, au cours de ces deux dernières années. Et je ne pense pas qu'il y ait même 10% qui aient été tués après un passage du président de la République. Les terroristes, ils ont une manière de fonctionner. Partout dans le monde, le terrorisme fonctionne d'une certaine manière. Lorsqu'on fait une action, il y a un doute. Comment les appeler ? Ce ne sont pas des terroristes. Comment les appeler ? Des rebelles ? Mais déjà, il faut savoir c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Vous voulez appeler quelque chose que vous ne savez pas identifier. C'est qui ? Qui a tué ? Le vrai problème, on est là, à la base. Qui a tué ces gens-là ? Est-ce que ces poches ont été identifiées, monsieur le ministre ? Nous sommes en train de les identifier. En ce qui concerne le réseau tanzanien, vous vous souviendrez que le numéro 1 des ADF, Djamil Moukoulou, a été arrêté en Tanzanie. Il était en campagne de recrutement. C'était un Ougandais. Il était en Tanzanie, en campagne de recrutement. On apprend que certains d'entre eux avaient l'uniforme de notre armée nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole du gouvernement. Il y a un problème. Comment des gens peuvent se doter de notre uniforme ? Donc, à Bémy, il y a un endroit où on achète le tissu de l'armée, on fabrique des uniformes. Il se passe des choses que l'on ne nous dit pas. Ce n'est pas clair. On a parlé aussi des ténues de FRDC, justement, qui ont été utilisées par ces égorgeurs. Quelles sont les dispositions qui seront prises, finalement ? Est-ce que ces problèmes, lorsqu'il sera résolu, cela pourrait faire en sorte que ces massacres stoppent, ces problèmes des ténues dédoublés, etc. ? Ce que nous savons à propos de ces tenues, de l'interrogatoire de ceux qui sont déjà passés entre les mains des experts de nos services judiciaires militaires, c'est que, un, ils sont récupérés soit sur les cadavres des militaires, qui meurent au combat, vous savez, nos militaires meurent, lorsqu'ils se battent, des gens de l'ADF meurent, mais aussi nos militaires. Et donc, ils prennent des tenues sur les cadavres des militaires. Deuxièmement, il y a des tenues qui sont dérobées dans les casernes de l'armée par des gens qui sont complices, justement, des ADF. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité pour la population de ne pas être complice de ces gens, même s'il a épousé, même s'il a des relations commerciales avec vous, il ne faut pas se solidariser avec eux, parce que ces tenues, quelqu'un les vole pour les leur donner. Nous avons, à ce jour, une quatre-vingtaine de gens qui sont là-bas détenus, parmi eux, il y a des Congolais. Donc, certainement que parmi ces Congolais-là, il y en a qui ont pu contribuer à voler ces tenues pour les donner aux ADF. Il n'y a aucun militaire parmi ces gens. Pourtant, ces ADF portaient des tenues militaires, sans être répertoriés comme militaires. Et je peux vous dire que s'il y a un militaire parmi ces gens-là, nous allons le punir beaucoup plus sévèrement que d'ordinaire. Et vous parlez de six qui passent déjà en jugement. Il y en aura encore 74, parce qu'ils sont 80 en attente de jugement maintenant dans les géoles de Béni, avec un imam de Boutembo, dont 81 et dont 85 attendent de passer en jugement. Nous allons probablement mettre à jour tous les systèmes de recrutement qui passent soit de la précarité familiale, on promet de l'argent à des jeunes qui ont des difficultés sociales, en passant par le dévoiement. Ça ne va pas commencer aujourd'hui ? Vous savez que les actions, on attend les actions ? 80 ADF déjà arrêtés, des Rwandais, des Kenyans, des Tanzaniens, même des Congolais. Donc le gouvernement travaille, il ne faut pas être voir en tout en noir. Excusez-moi, je ne vois pas tout en noir, mais jusqu'à prêve du contraire. Nous savons comment fonctionne ce gouvernement. En règle générale, lorsqu'on arrête quelqu'un, on fait tout, on l'exhibe, on le montre sur toutes les chaînes de télévision, etc. Rien ne nous prouve la véracité des propos de M. Mendé, qui s'est déjà illustré plusieurs fois dans des propos qui n'ont pas été vérifiés. Donc moi, je ne crois que ce que je vois. Et les personnes dont il dit qu'ils ont été arrêtés, nous ne savons rien dessus. Si réellement, ils veulent faire la lumière sur leurs actions, ça ne leur coûte rien de faire une commission parlementaire avec des gens de l'opposition, qui vont pouvoir vérifier et suivre, et être sûrs réellement des actions posées par le gouvernement, et qu'il y a véritablement un travail pour protéger les sociétés civiles. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et vous savez qu'il y a déjà plusieurs députés de Béni et autres qui ont demandé d'aller à Béni pour enquêter, qui ont demandé une commission parlementaire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté l'être morte. C'est devenu une zone de non-droit, une zone où c'est le blackout, une zone où il se passe plein de choses et personne ne le sait. Et on balance des mots comme ça, c'est le nouveau mot à la mode. Aujourd'hui, c'est terroriste. Bientôt, demain, on ne sait pas ce que ça va être. Donc moi, ce que je vois simplement, c'est qu'il y a des Congolais qui meurent, il y a des gens qui sont payés par le contribuable Congolais pour les protéger. Et ce n'est pas le cas. On doit trouver les véritables raisons pour lesquelles nos frères et nos sœurs meurent là-bas. C'est trop simple de dire les terroristes, c'est trop simple de dire les nignes, etc. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Mais en attendant, lorsque ça se passe devant le président de la République, qui est... C'est un signal fort, c'est le responsable. Mais c'est un signal extraordinairement fort. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, même devant le président de la République, il ne se passera rien. C'est la preuve. Ils ont margué le président de la République. Ils ont défié le président de la République. Et à travers lui, ils ont défié tout le peuple congolais. Et qu'est-ce que nous apportons comme réponse à cette défiance ?